Dans cette vidéo je vais vous présenter le nouveau jeu des créateurs de Subway Surfer C'est Metroland, c'est vraiment l'aboutissement en termes de runners et de jeux addictifs Et en plus, ça a été créé par l'équipe originale du jeu, le studio Killoo Alors, j'ai pas mal d'anecdotes hallucinantes sur l'histoire de ce jeu Subway Surfer Je vais vous raconter ça pendant le Let's Play, vous m'en direz des nouvelles Aussi, je vais vous révéler si oui ou non, Subway Surfer a une fin ou pas Ça fait partie des grands mystères de la vie que je vais vous révéler dans cette vidéo Autre chose, je vous lance un petit défi dans les commentaires Installez le jeu sur votre mobile et mettez votre plus grand score dans les commentaires On va voir qui est le meilleur Je mettrai en épingle celui qui a fait le meilleur score dans Metroland On commence par télécharger le jeu gratuitement sur Huawei AppGallery Car c'est une exclusivité sur la plateforme Même Google Play ne l'a pas Donc dépêchez-vous de télécharger en exclu Pour ceux qui ne connaissent pas Huawei AppGallery, c'est comme Google Play Mais en mieux, car il y a plein de coupons gratuits Des codes promos, des avantages qui sont donnés aux joueurs, tout ça gratuitement Alors, je vous mets le lien dans la description de la vidéo Pour ceux qui veulent télécharger Metroland avant les autres Je rappelle que Huawei AppGallery est disponible sur Android Mais aussi sur iPhone Si vous utilisez un émulateur comme Bluestacks ou Mumu, ça fonctionne aussi Alors, dans cette première cousse, je vais devoir aller le plus loin possible en évitant un maximum d'obstacles Donc franchement, tout est basé sur des pièces Vous connaissez un petit peu le principe Le but, donc, c'est de zigzaguer au maximum Et d'éviter les poteaux, les voitures Et éviter le policier qui me court après, juste derrière En face de moi, j'ai des bus qui me coupent la route Je vais devoir sauter un petit peu, je peux aussi faire des roulades Et surtout, voilà, ramasser le plus de pièces possible Parce que ce sont des pièces qui vont permettre de passer les différentes missions Donc là, mon but, c'est d'être tout au bout de la course Sans jamais tomber, sans jamais me prendre le moindre poteau Première anecdote au niveau du jeu Est-ce que vous savez que Subway Surfer, c'est le jeu le plus téléchargé au monde ? Le jeu était téléchargé, accrochez-vous, plus de 1 milliard de fois Alors, c'est pas une expression Il y a vraiment eu 1 milliard de téléchargements du jeu Subway Surfer C'est un truc de dingue Et si vous voulez lire les avis du jeu Eh bien, ça va vous prendre plusieurs mois Parce qu'il y a plus de 37 millions d'avis et de commentaires Qui ont été déposés sur le jeu Donc ça va être très très chaud à lire Deuxième anecdote sur Subway Surfer Le jeu a même un dessin animé dédié C'est publié par Sibo Games Et ça s'appelle Subway Surfer The Animated Series Ce sont 10 épisodes disponibles sur YouTube Et là, pareil, gros succès Les épisodes font en moyenne plus de 30 millions de vues Du coup, on retrouve les aventures de Jake, Fresh, Ricky Dans le monde de Subway Surfer J'ai regardé, c'est plutôt sympa comme dessin animé Bah, dommage que ce soit en anglais Parce que c'est pour les plus jeunes quand même Donc, à quand la version française ? On verra bien Je rappelle que ce jeu est une exclusivité Sur Huawei App Gallery Il n'est pas encore dispo sur Google Play Donc, dépêchez-vous de le récupérer avant les autres Ça fait plaisir ce genre d'exclusivité Et ça a été réalisé par Les créateurs de Subway Surfer C'est un petit peu le Subway Surfer Numéro 2 ! Non ! Et en plus, je suis vraiment rentré dans la cabine Et il y a le policier qui est à l'intérieur On va d'abord regarder tout ce qu'on a récupéré comme bonus Donc, il y a aussi un Gold Pass Pour ceux qui vont avoir plus de bonus d'un coup Et en Free Pass, on a pas mal de pièces Qu'on a récupéré comme ça au fur et à mesure Ça se recharge tous les jours, bien sûr Plus vous jouez, plus heureux des rewards Ça, c'est classique Et du coup, c'est bon J'ai récupéré tous les bonus du jour Et je voulais vous montrer absolument les persos Donc, on a Jet, qu'on peut level up Parce que j'ai assez de points J'en ai 32 sur 12 On a aussi Didi On a aussi Ziggy Ziggy, j'ai débloqué le deuxième jour de jeu Tout simplement Et dans tous leurs particularités Franchement, il y en a qui sont plus rapides Et en perso bloqué, on a Robin Qui se débloque au jour numéro 4 Et on a aussi Flash Qui se débloque en mode histoire Donc, je vais pour l'instant prendre un nouveau perso Je vais prendre Ziggy Donc là, mon objectif, ça va aller le plus loin possible Sans me prendre le moins d'obstacles J'ai pris un nouveau perso On va voir si ça va être plus simple ou pas du tout Troisième anecdote Cette fois, un peu glauque On dit que le jeu, ce boy surfer A été créé A cause de la mort d'un des fils des créateurs du jeu Il est mort dans un accident de route En skateboard justement Ça a fait la une des journaux Et grosso modo, on dit que le jeu a été créé Pour sensibiliser les gens Au danger de la route Et en hommage à son fils défunt Et en fait On apprend que cette histoire est totalement fausse Et pourtant, il y a des articles partout Le créateur, Mathias A expliqué qu'il était juste fan de skate De musique, de street art Et c'est pour ça, j'ai voulu créer un runner Pour montrer un petit peu ce qui se passe dans la rue A la cool Tout est basé sur l'action Donc voilà Tout est bien qui finit bien Personne n'a été blessé Et bien sûr, faites attention à vous Quand vous faites du skate sur la route Et bien quand vous vous baladez Vous me voulez toujours être prudent Quatrième anecdote C'est plutôt une question Est-ce que le jeu, ce boy surfer, a une fin ? Et bien non Vous pouvez finir une liste de missions Mais le jeu continue de tourner en boucle Jusqu'à ce que vous accumuliez le plus de points possible Le record est detenu par un Pakistanais C'est Karmie Mayur Il y a eu 2 milliards de points Alors c'est pas un fake Il a même fait une vidéo pour prouver son record Donc de 2 milliards C'est incroyable quand même Faut y passer des mois Donc voilà, dans Metroland C'est le même principe On va voir qui fait le meilleur score dans le jeu Et surtout, postez la preuve que vous avez atteint ce score là En postant peut-être une petite vidéo dans les commentaires Et comme ça, on verra qui est le meilleur joueur de Metroland On va essayer de battre des records Donc là, je suis à 68 pièces Oh là 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 J'ai été écrasé sur l'écran Ça, ça fait mal Ça fait super mal Voilà les amis N'hésitez pas à télécharger le jeu dès maintenant Sur Huawei App Galerie en exclusivité Cliquez sur le lien Abonnez-vous à la chaîne Et mettez dans les commentaires Votre meilleur score du jeu Sous-titrage Société Radio-Canada